... Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Acteur Public TV. Nous sommes ici à Nantes, en direct, au cœur du congrès de l'Association des Régions de France. Et puis ici avec deux communicants, un représentant de La Poste et mon complice Jean-Daniel Lévy de Paris Interactive. Et nous allons ensemble découvrir et commenter les résultats de la troisième édition du baromètre Épicéum Harris Interactive de la communication locale. Alors, pour parler de ça, j'ai sur le plateau M. Cédric Ledeo, vous êtes directeur de cabinet et directeur de la communication de Rhône-Alpes. Dans la même catégorie des directeurs de la communication, prenez votre micro. Et j'ai la chance, nous avons la chance d'avoir Mathieu Baradeau, vous êtes directeur de la communication de la ville de Nantes. Bonjour et bienvenue. Bienvenue, oui, puisque nous sommes chez vous ici à Nantes. Et puis, pour La Poste, Guy-Pierre Sachot, vous êtes directeur régional du groupe La Poste. Vous êtes aussi chez vous ici, c'est votre région. Donc vous nous accueillez aussi. Bonjour. Jean-Daniel, alors, c'est la troisième vague de ce baromètre sur la communication des collectivités locales. On va pouvoir, et c'est tout l'avantage d'un baromètre, c'est qu'on peut mesurer les évolutions. Et puis, vous allez nous faire partager l'analyse qu'en fait Harris Interactive. Et puis, avec nos invités, on va pouvoir réagir à l'analyse de ces résultats. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre tout de suite le premier de ces résultats. C'est celui qui concerne la suprématie. Mais je vous laisse, Jean-Daniel. Oui, absolument. Parmi les principaux enseignements, en tout cas celui que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a aujourd'hui un support d'information qui est privilégié nettement de la part des Français. On le voit, la lettre d'information, le bulletin ou le magazine de la collectivité à hauteur de 84%. Un peu devant les échanges avec les habitants. Donc, on a deux méthodes aujourd'hui qui sont privilégiées nettement de la part des Français, qui sont des méthodes que l'on pourrait qualifier de traditionnelles et qui voient toujours leur suprématie affirmée de la part des Français. Assez nettement devant, on peut le voir à travers la fin du tableau, les dimensions qui sont des dimensions relatives, notamment par exemple au site Internet. Et puis alors, deuxième enseignement parmi plein d'autres de ce baromètre, c'est l'émergence des nouveaux supports digitaux. Oui, il y a eu objectivement un développement qui a été effectué de la part des collectivités territoriales, avec la mise en place et de sites Internet et le développement d'outils à travers notamment des applications. On voit que ça commence à émerger. Ça reste malgré tout en queue de tableau. Et on peut voir que dans la hiérarchie globale, lorsqu'on regarde le premier tableau qui tout à l'heure a été présenté, celui-là, qu'il y a globalement une appréciation d'abord des supports papiers un peu avant les supports digitaux et puis d'une communication qui est une communication institutionnelle, c'est-à-dire émise de la part de pouvoirs publics qui sont identifiés devant ce qui peut apparaître comme étant un échange de la part des non-experts, c'est-à-dire les réseaux sociaux ou les échanges entre les habitants. Et puis, dernière chose, c'est ce graphe où on voit en fait la tendance avec cette montée en puissance du média digital depuis deux ans et suprématie toujours du média papier, du journal de la collectivité, mais peut-être plus le média indétrônable. Absolument. En tout cas, stabilité depuis la dernière vague d'enquête que nous avions réalisée en 2011. Donc, une stabilité, alors même que cela pourrait apparaître comme étant relativement pratique, on reçoit un document dans sa boîte aux lettres, la poubelle est juste en dessous, on pourrait très bien le jeter immédiatement. Ce n'est pas le cas. Les Français le gardent, le conservent et l'utilisent. Il y a eu objectivement la mise en place de sites internet et là, on voit qu'il y a une progression de 18 points de l'utilisation en deux ans de cette modalité d'information de la part des citoyens. Et puis, troisième aspect, une baisse nette, notamment dans cette période électorale nationale qui a été l'élection présidentielle, d'un contact direct avec les élus et à travers les réunions publiques. Alors, qu'est-ce que cette première vague de résultats inspire aux deux directeurs de la communication qu'on a la chance d'avoir sur le plateau ? Le magazine papier qui tient toujours la corde, les médias électroniques digitaux qui montent en puissance, et puis finalement, on le verra plus tard d'ailleurs, ça sera confirmé dans d'autres résultats, nos concitoyens qui se déclarent assez bien informés. Monsieur le directeur de la communication et du cabinet de la région Rhône-Alpes. Je vous en prie. Alors, je ne sais pas si on m'entend, oui. On vous entend. Alors, on n'est pas vraiment surpris. On a toujours été confiants dans le rôle que pouvait jouer le magazine. Alors nous, il est un peu particulier, on n'en a que quatre par an. Donc, c'est un trimestriel. Ce qui veut dire que l'habitude de lecture est plus compliquée, autant en plus, étant une région, il nous faut instaurer cette habitude de lecture. Donc, on a aussi un mode de distribution qui est un peu particulier. On n'est pas dans du tout de boîte. On est sur du colportage, mais aussi, on essaye de le donner par des réseaux un peu, par la PQR notamment. En l'asilant, en l'hébergeant. Dans la PQR, voilà, exactement. Donc, cet aspect-là, on gardera notre magazine comme une colonne vertébrale, notre journal d'information. Le web, évidemment, depuis dix ans, est incontournable dans les collectivités. Et il vient compléter l'information qu'on donne par le biais du papier. Même stratégie à Nantes ? Oui, je dirais fortiori, parce que dans les villes et les intercommunalités, je gère la communication de la ville et de la métropole nantaise, on constate un attachement encore plus fort des habitants à ces supports qu'ils attendent et qui sont aussi plus fréquents, puisqu'ils sont largement diffusés en tant que quantité. Et donc, dans notre passion, le magazine de la ville de Nantes est diffusé dans tous les foyers chaque mois. Et donc, il y a une relation qui s'instaure avec les lecteurs et avec les habitants qui voit, au-delà d'un moyen d'information, aussi souvent un miroir identitaire qui leur permet aussi de se projeter dans les projets, qui leur permet de se projeter dans l'avenir et d'assumer une certaine fierté de leur ville. On a même vu dans une étude une fierté du magazine, ce qui nous a fait extrêmement plaisir. Mais au-delà de ça, on a évité de s'auto-congratuler trop longtemps. Et on s'est surtout dit, voilà, c'est le rapport entre l'habitant et sa ville qui se joue à travers ce support. Et c'est pour ça qu'il y a la colonne vertébrale de notre communication. Mais bien entendu, désormais, le numérique est incontournable. Mais vous savez que quand le lecteur finit par dire, c'est mon journal, l'éditeur a gagné. C'est ça. On va avoir gagné quelque chose, en tout cas. C'est ça. Alors, on a évoqué à l'instant le mode de distribution. Vous disiez, Cédric Ledeau, sur des événements, asylage, et puis distribution classique. Et quand on parle de distribution classique, on a classiquement l'opérateur de service universel qui est la poste. Qu'est-ce que, Guy, Pierre Sachot, vous, au niveau de la poste, vous avez perçu comme tendance ? Est-ce que les collectivités utilisent toujours le même service ? Est-ce que vous avez de nouveaux types de demandes ? Et puis surtout, à quel service vous pensez pour demain ? Parce que vous avez compris que même s'il faut encore continuer à distribuer du journal papier, demain, il va falloir être dans le multicanal. Et vous y êtes prêt à la poste ? Oui, absolument. Ce troisième baromètre nous conforte et vient nous dire qu'en effet, le support papier est sans doute le support qui rencontre le plus d'intérêt de la part de la population. Il a énormément de vertus. Mais je dirais que si ce support et cette forme de communication est nécessaire, elle n'est pas suffisante. On voit bien que ce baromètre nous fait apparaître des tendances nouvelles dont nous devons tenir compte. Alors, sur le premier point, notre travail d'opérateur, ça doit être aussi de faire en sorte que les 14% qui, aujourd'hui, n'ont pas accès à ce support écrit, peut-être aussi parce que, parfois, nous avons à progresser, puisse le recevoir et donc, avec nos clients, les collectivités locales, on doit progresser. Hier, tu veux voir sur la boîte aux lettres, le canal le plus démocratique pour la diffusion de la presse territoriale. Pour 83%, c'est un beau score, ça, quand même. Oui, mais on peut progresser. Et ça, on doit travailler de façon continue avec nos clients, avec les collectivités pour faire en sorte que toutes les boîtes aux lettres reçoivent le journal que les élus préparent. Et puis, deuxième enseignement, ce canal n'est pas suffisant à lui seul. Il faut, on le voit bien, aller de plus en plus vers un mix de vecteurs de communication qui prennent en compte et davantage, sans doute, le numérique. Et nous pouvons, là aussi, accompagner les collectivités dans ce travail. D'abord parce que nous avons, nous aussi, une capacité à innover. Mais peut-être parce que, demain, de nouveaux formats, de nouveaux supports de communication pourront être mis sur le marché en utilisant la proximité de la poste. Je pense au fait que tous nos facteurs, d'ici 2015, vont être connectés. 80 000 facteurs ou 90 000 tournées, c'est ça ? Oui, c'est 90 000 tournées. Donc, ça veut dire que c'est des dizaines de milliers de personnes qui vont pouvoir, tous les jours, pour le compte de nos clients, entrer en relation directe avec eux. Et on connaît le niveau de confiance accordé aux facteurs, qui est quand même, dans l'imaginaire collectif, un vrai tiers de confiance. Absolument. Donc, on a là un potentiel de développement sur de nouveaux modes de relation. qui est absolument extraordinaire. Et moi, je suis très gourmand de travailler sur ces questions avec nos collègues des collectivités locales, parce que je pense qu'on a là beaucoup, beaucoup à faire pour innover. Alors là, on était dans les supports, et on a maintenant parlé du fond, du sujet, en fait, porté par ces supports. Découvrons ensemble ce que les Français, dans ce baromètre des collectivités locales, apprécient et considèrent comme étant bien traités par la presse sous les médias, la communication des collectivités locales. Jean Daniel. Oui, on le voit de manière extrêmement nette à travers ce tableau. C'est que tout ce qui a trait au quotidien, tout ce qui a trait aux dimensions de service, tout ce qui a trait à la capacité des citoyens à pouvoir s'organiser dans le cadre de leur vie, aujourd'hui, est apprécié et bénéficie à leurs yeux d'une information qui, globalement, leur apparaît comme étant assez satisfaisante. En revanche, et on peut le voir d'ailleurs sur le tableau suivant, qu'il y a des points aujourd'hui sur lesquels les Français manifestent un certain nombre d'attentes. Oui, là, on le voit, voilà. On le voit, et notamment à travers les aspects qui sont entourés par la suite. Une interrogation sur les finances publiques, et on sait que c'est une thématique, qui est une thématique nationale importante, qu'au cours de la dernière élection présidentielle, les Français se sont fortement mobilisés et interrogés autour de quel est aujourd'hui l'état de notre dette et quelle est notre capacité à pouvoir se désendetter. Aujourd'hui, ça touche les collectivités et on attend de la part des pouvoirs publics qu'ils expriment ce qu'ils pensent faire pour pouvoir aller dans ce sens-là et puis des dimensions également, des dimensions de coût, c'est-à-dire quelles sont les dépenses, quel est le coût aujourd'hui qui incombe aux citoyens et comment avons-nous la possibilité de pouvoir savoir précisément non seulement quelle va être la nature des recettes, mais également quelles peuvent être les perspectives aujourd'hui en matière de dépenses. Donc ce sont deux dimensions sur lesquelles aujourd'hui les collectivités territoriales sont attendues en termes déjà d'information et de communication à l'égard des administrés. Mathieu Baradeau, dans une ville comme Nantes, vous ressentez ce besoin de vos administres, enfin des destinateurs de votre communication, des administrés de la ville, ce besoin d'explications sur la situation économique, sur est-ce que vous êtes engagé dans la voie de la pédagogie des coûts et des choses comme ça ? Naturellement, mais néanmoins, il y a un petit paradoxe dans ces chiffres car évidemment les collectivités en général et Nantes en particulier font des efforts de manière à rendre leur communication financière audible, intelligente et compréhensible par le citoyen. C'est dans une de leurs obligations, c'est une des raisons d'être aussi de la communication publique au départ, c'est-à-dire ce qu'on fait avec l'argent public. Alors on a cette préoccupation qui est évidemment légitime et qu'on voit beaucoup dans toutes les enquêtes d'opinion sur la dépense publique. Cette préoccupation, je pense qu'elle est réelle. Néanmoins, l'attrait du citoyen lambda pour une information précise dans le domaine des finances publiques, là devient un petit peu plus difficile à identifier parce que c'est souvent extrêmement rébarbatif. Et donc je pense qu'on fait oeuvre de pédagogie aussi en prenant le problème frontalement, qu'est-ce qu'on fait concrètement au niveau finances publiques, mais aussi en expliquant le pourquoi, le comment des projets. Je voudrais juste ajouter une chose, je pense qu'il y a des perspectives intéressantes du côté de l'ouverture des données publiques. Vous avez vu qu'hier, le Premier ministre a demandé au ministère de s'investir dans cette logique-là, mais je crois aussi que sur le plan local, il se passe des choses intéressantes et que peut-être c'est cette incursion. Nantes n'ont pas fait beaucoup de choses en matière de données publiques. Mais je crois qu'il y a des choses encore à développer dans ce domaine-là. Là, vous pensez qu'on peut faire du data-journalisme, on peut rendre accessible et mettre en situation un certain nombre de données pour faire comprendre la situation du management public ? Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière un certain nombre de choses désagréables. La confiance du citoyen dans le politique, elle est en permanence réinterrogée et je crois que cette confiance peut aussi se remanifester lorsque les données publiques pourront être appropriées par des gens qui en feront effectivement une analyse extérieure. Moi, j'espère que cette analyse extérieure sera aussi, pourquoi pas, positive et qu'au moins, elle redonnera d'autres angles de vue aux citoyens sur ce que font les collectivités avec leur argent. Cédric Ledéo, région Rhône-Alpes. Moi, à mon avis, vous êtes pour beaucoup dans ce résultat. Vous avez vu 71% des Français qui considèrent que les médias des collectivités traînent bien le sujet de la vie culturelle, des loisirs et des sorties. Parce que dans une région comme la vôtre, vous pouvez faire un quotidien sur un sujet pareil, non ? Vous avez une telle diversité, une telle... Non ? Non, mais ça corrobore ce qu'on entend depuis longtemps. D'ailleurs, sur les enquêtes d'opinion, les régions sont attendues sur leurs compétences qui ne sont pas des compétences obligatoires. Donc c'est vrai que nos journaux, Mathieu le disait, c'est un peu des agendas, c'est des agendas culturels. C'est un peu décevant parce que ça nous détourne de l'objet même de la communication publique qui est d'expliquer ce qui est le plus aride, ce qui est le plus difficile. Donc on parlait de la communication financière. Elle ne passe pas forcément par des outils pédagogiques autour de nos journaux. Elle peut passer par des relations presse et les élus eux-mêmes ont un devoir de responsabilité sur ces sujets. Encore récemment, avec le président Keran, on a expliqué combien pesaient les recettes directes l'autonomie fiscale d'une région. C'est moins de 50 euros par an pour un citoyen de Rhône-Alpes. Ce n'est pas beaucoup. Et en même temps, ça représente une somme colossale puisque, in fine, le budget régional, c'est 2,4 milliards. Ce qui est compliqué pour un citoyen, c'est de comprendre cette masse, de la répartir et de la rendre palpable, sachant que pour les régions, il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on n'est jamais en premier rideau. On a toujours des opérateurs. On a la SNCF qui fait rouler les trains. On a l'éducation nationale qui occupe les lycées, etc. Donc, vous voyez, il y a une difficulté supplémentaire. Oui, mais vous avez aussi remarqué, l'un comme l'autre, dans le classement, qu'en milieu de tableau, en quelque sorte, vous avez ce poste sur les grands projets du territoire. Là, vous avez une responsabilité de premier niveau, on va dire, sur le fait de faire partager à la population de vos territoires la vision du décideur public. Et ça, là-dessus, quand même, je ne veux pas gâcher la fête, vous n'êtes qu'à 53%, monsieur. Vous avez gagné, il suffit d'une majorité, mais c'est une courte majorité. Il reste beaucoup de choses à faire, là, pour être perçus aussi bien que dans le domaine culturel. Alors, les grands projets, sachant qu'ils sont, la plupart du temps, partagés entre les collectivités, donc il y a une responsabilité commune. Et rien n'empêche de dire du bien aussi des partenaires des autres collectivités. On en dit souvent du bien, mais c'est vrai que ça aussi, ça ajoute un peu de difficulté, c'est que le millefeuille, le fameux millefeuille français, ajoute un peu de confusion dans la façon où on va pouvoir rendre public et palpable l'origine d'un projet. Pour simplifier la lecture des choses, non ? Simplifier tout en évitant de laisser croire à une simplicité, à une forme d'évidence. C'est pour ça que je pense qu'il faut, là encore, multiplier les points de vue sur les projets de territoire. Moi, je crois beaucoup dans des démarches qui peuvent être des démarches parfois ardues, participatives. Beaucoup de villes se sont lancées ces derniers temps, et je le trouve avec intérêt des métropoles et aussi des régions, dans des démarches prospectives ou d'inventions du futur, moi, que je trouve très intéressantes parce qu'elles permettent d'approcher les projets par un autre angle, pas simplement de celui de « qu'est-ce qu'on va m'imposer aujourd'hui ? » mais « qu'est-ce que j'ai envie, moi, pour demain ? » Et c'est des démarches qui, évidemment, sont exigeantes et ne peuvent pas mobiliser la population dans son ensemble. Néanmoins, il ne faut pas y renoncer. Et puis, effectivement, à côté de ça, peut-être que, justement, là, les magazines font leur boulot, c'est un temps long, ce n'est pas le web et son immédiateté, et c'est peut-être là qu'on peut rentrer le plus, justement, dans ces projets. Moi, je pense, en tout cas, qu'il ne faut pas y renoncer. Il y a des moyens d'intéresser nos habitants sur ces grands projets. Et ils s'y intéressent, finalement. Jean-Daniel Lévy, comment est-ce qu'il faut interpréter cette situation de la perception des médias ? Parce qu'on parle du journal, mais on devrait parler de tous les médias des collectivités. Le lien est intimement fait entre les deux questions précédentes que vous avez posées. C'est qu'aujourd'hui, il y a des interrogations sur la dépense publique, mais il y a également une interrogation sur le territoire. Et on le voit d'une manière générale que lorsque la dépense publique apparaît comme étant appropriable. C'est-à-dire que lorsqu'on voit le territoire se modifier, lorsqu'on a la perception que les pouvoirs publics sont à l'initiative... Parce qu'elle est mise en scène. Oui, et que les pouvoirs publics sont à l'initiative, justement, de cette transformation du territoire, immédiatement, la question fiscale prend une importance bien moins grande dans les représentations de la part des habitants. Ce n'est pas forcément une demande d'explication précise, ligne par ligne, qui est demandée aujourd'hui de la part des citoyens. C'est aujourd'hui, nous sommes face à une puissance publique qui déploie un certain nombre de moyens pour changer, organiser notre quotidien, à moi, à titre individuel, les citoyens, mais également à nous, également, collectivement. Est-ce qu'on est certain que l'argent qui est investi va nous permettre véritablement de pouvoir avoir cette transformation ? Si on a la perception que le territoire progresse, si on a la perception qu'il y a une plus grande attractivité, si on a la perception que l'identité locale apparaît comme étant valorisée, voire qu'il y a une attractivité du territoire qui est plus importante, immédiatement, la demande de transparence ou la demande d'éclaircissement concernant la gestion des finances publiques réduit parce que la confiance apparaît comme étant plus manifeste du fait, notamment, de l'appropriation de la part des citoyens de ce qui a été entrepris par les pouvoirs publics. Donc, souvent, les choses sont liées et la communication permet, en plus de la décision politique, d'accompagner ce qui a été entrepris de la part, notamment, des décidants publics. C'est sans doute ce qu'exprime un des derniers résultats qu'on va découvrir, celui qui démontre comment l'information influence les pratiques des citoyens. C'est-à-dire que vous évoquez à l'instant ce niveau de confiance grandissant qui facilite la communication, la compréhension et l'adhésion à la décision politique. Et puis, c'est cette histoire, cette affaire de l'image du territoire à laquelle nos concitoyens s'associent d'autant plus facilement et d'autant plus volontairement que la communication les a incités. Absolument. C'est ce qu'on voit en deuxième position du tableau sur le fait que, pour 65% des personnes que nous interrogeons, l'information qui est émise par les structures locales donne une image positive de son territoire. Et on sait que dans des moments qui sont des moments économiquement contraints, cette dimension qui est une dimension universitaire prend une place beaucoup plus importante de la part des citoyens. Ça ne permet pas tout en même temps la communication. Et là, on voit bien que les citoyens disent oui, on pense qu'on peut mieux s'approprier, oui, ça peut modifier quelques habitudes du quotidien. Est-ce que ça va nous permettre pour autant de nous impliquer beaucoup plus dans la vie locale, dans la vie citoyenne, voire dans la vie politique ? Là, les Français sont plus circonspects et disent déjà, nous avons des élus, c'est déjà à eux d'agir et éventuellement, dans un second temps, nous-mêmes, nous pourrons décider d'entrer un peu plus en politique ou dans une vie associative ou politique du quotidien. Guy-Pierre Sachaud, La Poste, c'est une entreprise nationale, mais finalement, c'est aussi un aménageur local. Et puis, vous êtes à tellement d'endroits. Il y a combien déjà ? Il vous reste combien d'implantations aux quatre coins de France ? Sur le plan national, nous avons 17 000 points de contact. Et dans la région Pays-de-la-Loire, ça fait 1 067 points de contact pour 1 502 communes. Bon, alors, vous êtes sur tout le territoire et dans les régions, aux quatre coins de ces régions-là. Est-ce que vous sentez ce besoin ? Et puis, vous êtes aussi un habitant d'une région. De la région Pays-de-Loire. Comment est-ce que vous vous percevez, d'ailleurs, la communication des Pays-de-Loire ou de la ville de Nantes, si vous habitez à Nantes ? Alors, je me retrouve tout à fait dans les résultats de l'enquête, à savoir une communication présente, dynamique. Mais néanmoins, quand j'entends les commentaires et quand je lis le résultat, je me dis que nous gagnerions peut-être si, au fond, sur des séquences de communication qui, aujourd'hui, sont assez rythmées par les rythmes de publication de vos revues, nous avions, à certaines occasions, une communication peut-être plus thématique, plus spécifique, qu'elle concerne la réalisation d'un projet ou d'une politique, ou qu'elle concerne... Numéros spéciaux. Alors, ça peut avoir, évidemment, la forme d'un numéro distribué chez l'habitant, mais je crois qu'il faut réfléchir à la fois au meilleur mix de supports d'information en utilisant les technologies de numérique et puis introduire, sans doute, et c'est peut-être, à mon avis, des éléments qui apparaissent dans cette enquête, des éléments de réactivité, de dialogue avec la population, comme nous le faisons dans d'autres secteurs. Alors, sur la façon, Cédric Ledeo, d'utiliser l'interactivité des nouveaux médias digitaux, je pense que vous faites... Oui, on a plein de choses à dire. Notamment, je vois que les élus n'inspirent pas forcément la confiance, en tout cas la proximité vis-à-vis de leurs administrés, ça, c'est un problème. Alors, moi, je pense quand même que le papier n'est pas mort et je vais me faire le VRP de La Poste, on a un produit qui existe par l'Orbi, qui est le fameux fichier des nouveaux arrivants. Et ça, ça nous permet, nous, 30 000 nouveaux arrivants, c'est-à-dire qui emménagent en Rhône-Alpes par an, peuvent recevoir un courrier d'un président de région, on est une des seules régions à le faire, donc le papier n'est pas mort. Et ça, ça introduit une notion de proximité. Alors, je vais un peu à l'encontre de ce que vous me demandez. Effectivement, il y a des nouveaux médias, il y a des réseaux sociaux, mais ils sont, et là, je ne sais pas ce qu'en pense Mathieu, mais ils sont moins sous notre contrôle. Nous qui sommes des hommes de propagande, qui aimons tout contrôler. Là, on vous croit. Vous ne contrôlez pas les médias sociaux. Twitter et Facebook, c'est vraiment le cauchemar d'un communicant. Ah bon, c'est le cauchemar ? Oui, parce que c'est assez incontrôlable. Mais malgré tout, je pense que ça renforce le sentiment de proximité. C'est marrant, ça, qu'un communicant veuille absolument contrôler la communication. Vous devez favoriser la communication. Et puis, les choses se font. Mathieu Baradeau, on veut contrôler la communication ? Pas tant que ça, mais vous souvenez-vous, notre confrère est aussi directeur de cabinet, et donc doit en permanence ajuster son positionnement. C'était le dire-cap qui parlait à l'instant. Je pense que ça fait penser une chose. Je me dis parfois, nous, on peut aussi se vivre parfois comme aménageur de notre territoire, y compris de notre territoire numérique. Quelque part, effectivement, laisser des espaces, proposer des espaces d'expression. Je dois reconnaître quand même avec toi que, objectivement, les citoyens le font souvent beaucoup plus vite que nous, et que tout l'enjeu, finalement, consiste à... Les plateformes qui sont inventées par les collectivités sont-elles celles qui vont être le plus appropriées par les habitants ? J'en doute parfois. Je ne pense pas qu'une fois de plus, il faille renoncer. Il faut juste être clair sur ce qu'on propose. Et lorsqu'on propose un espace, que ce soit un espace de débat, un espace d'expression, un espace de partage, qu'on soit clair sur qui on est, sur à qui on parle, et qu'on assume que d'autres espaces à côté de nous se développent. Et c'est là qu'effectivement, nos espaces à nous, il faut être clair avec ce qu'on en attend, et clair avec ce qu'on y raconte. Et en revanche, qu'on profite aussi de la vitalité, y compris démocratique. Après, ne faisons pas faire à Twitter et Facebook des choses qu'ils ne savent pas faire. Et je pense que ça doit prendre sa place à côté d'autres outils. En aucune manière, je n'y vois un remplacement, mais plutôt un complément. C'est un mix. Oui, naturellement, naturellement. Et puis, on pourrait parler de démocratie participative et s'interroger sur la place que peuvent récupérer les réseaux sociaux ou pas sur ces logiques-là. Bref, pas mal de débats en perspective. D'ailleurs, est-ce qu'on voit le média digital augmenter dans la part de voix, on va dire, de la communication des collectivités territoriales ? Est-ce que vous voyez parallèlement, moi, je peux vous faire part d'un journal, nous, du point de vue de la presse, on ne voit pas nos lecteurs, on les voit consommer de plus en plus d'Internet, mais on ne les voit pas beaucoup participer de façon interactive à des débats derrière nos papiers. Et est-ce que sur les sites des collectivités, ils se sentent, je pense pas que ce soit une question de confiance, mais est-ce qu'ils se sentent incités à le faire ? Est-ce que vous constatez que c'est un canal supplémentaire important ? Moi, je suis un peu déçu par cette dimension du web, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'effectivement, les canaux, les blogs officieux fonctionnent largement mieux pour faire évoluer le débat. Quand on propose, et on s'en est jamais dispensé, que chacun puisse s'exprimer, on se rend compte que c'est pas sur les sites officiels qu'ils le font, ce qui n'empêche pas qu'on reçoit des courriels de réclamations, d'insultes, qu'on reçoit des courriels pour qu'un projet puisse s'interrompre, et des courriers, de la même manière. Mais les forums, les chats, c'est un mythe, ça n'existe pas, ou en tout cas, ça peut pas être organisé par une collectivité. Donc moi, je suis pas très inquiet non plus pour dire que ça ne confisque pas le débat, et c'est pas à nous, forcément, de l'organiser. Voilà. C'est de le favoriser. Alors, c'est pas le mot de la fin. Le mot de la fin, je voudrais que ce soit Jean-Daniel Lévy, qui est le directeur du Pôle Opinion d'ARIS Interactive France, qui a mené cette enquête, le baromètre de la communication des collectivités locales. Jean-Daniel, d'une année sur l'autre, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Et puis alors, ce qui serait intéressant, c'est que vous... Est-ce que vous pouvez le faire ? Vous nous disiez un petit peu à quoi il faut s'attendre pour les années à venir, surtout l'année prochaine, où nous sommes, messieurs, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le directeur de la communication, l'année un petit peu spéciale, non ? L'année 2014, pour des grandes villes comme Nantes, enfin, il n'y a pas beaucoup d'incertitude... Palpitante ? Palpitante, oui. Forcément palpitante. Je pense que le rendez-vous électoral entre une collectivité et ses citoyens, c'est quand même juste le moment le plus important de la vie démocratique pour un territoire. C'est une année de Coupe du Monde. Bon, Jean-Daniel, allez. Absolument. En quelques mots, ce qui nous frappe lorsqu'on prend et qu'on regarde par rapport à l'enquête qui avait été réalisée en 2011, c'est qu'il y a des données structurelles qui n'évoluent que très peu. On avait tendance à dire qu'il y avait une remise en cause de plus en plus forte à l'égard du politique. Dans le cadre de cette enquête, on voit que la communication, qui est une communication institutionnelle siglée aujourd'hui, fonctionne manifestement de la part des citoyens. On nous a dit qu'il y avait l'émergence des réseaux sociaux, qu'il y avait l'émergence d'Internet, et que tout ceci entraînerait un balayement ou un renouvellement complet de la communication, des types d'informations. Là aussi, c'est vrai qu'il y a des nettes évolutions, mais ce n'est pas un bouleversement complet. On apprécie encore le papier, on apprécie encore recevoir des documents dans sa boîte aux lettres. Et puis surtout, on n'est pas dans des processus qui sont des processus de substitution. On ne remarque pas aujourd'hui des citoyens qui vont dire maintenant qu'il y a des nouveaux modes qui sont des modes Internet, qui nous amènent à dire le papier, on s'en fiche complètement. Ce n'est pas le cas. Ce sont des modes complémentaires. Et donc, il faut probablement apprendre à vivre avec cela, modifier les modalités de communication. Et dans une période où on a besoin d'être rassuré, peut-être que le papier permet de s'inscrire dans le temps long, permet d'expliquer un peu plus précisément quelles peuvent être les orientations, quelles peuvent être les décisions de la part des responsables politiques, quelles peuvent être les orientations du territoire et que, concernant la vie quotidienne, la vie pratique, Internet peut peut-être y être un peu plus un outil qui permet aux citoyens de pouvoir s'en informer et éventuellement avoir une forme d'information entre guillemets jetable. Si on se projette vers demain, s'il doit y avoir un enjeu parmi d'autres, c'est l'enjeu de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas embrayé le pas de la communication internationale. Elle ne se précipite pas sur Internet aujourd'hui et elle a même un niveau d'exposition de consommation d'Internet qui est un peu inférieur à la moyenne des Français. Et ce déficit d'information n'est pas substitué par une information un petit peu plus classique. On sait que c'est difficile d'informer les jeunes ou de faire en sorte qu'ils s'intéressent aux dimensions institutionnelles. Reste que la difficulté est la suivante. Si dans quelques années, ils n'ont pas pris le pas, qu'est-ce qui va les amener à terme à vouloir s'informer sur leur collectivité territoriale ? Merci Jean-Daniel. Alors, merci à vous tous d'avoir participé à cette discussion. Merci à Cédric Ledeo. Merci beaucoup Mathieu Baradeau. Merci Guy-Pierre Sachot. Merci à vous. Je vous en prie. Et puis alors, à tous nos téléspectateurs, je rappelle que l'intégralité des résultats du baromètre Epiceum, Aris Interactive de la communication locale, peut être retrouvée sur les sites de partenaires de cette opération. D'abord sur la page Facebook du baromètre. Alors vous verrez, il y a beaucoup de likes. Et puis alors sur le site de La Poste, qui est partenaire de l'opération. Sur le site de Capcom, qui est un partenaire essentiel, qui a beaucoup travaillé à la constitution du sondage et aux groupes de travail qui ont donné naissance au questionnement. Je ne veux pas les oublier. Capcom. Et puis bien sûr, sur le site d'Acteur Public, où vous pouvez revoir cette émission autant de fois que vous voudrez. Alors merci beaucoup, messieurs, et à vous tous. A bientôt sur le plateau d'Acteur Public TV.